bonsoir cybernautes et bienvenue sur cyberchurch of cannabis il y a dans ce monde une guerre une guerre entre cannabis et le vin une guerre entre les peuples du cannabis et les peuples du vin et cette guerre est la réalité alors je peux pas parler trop fort bonsoir 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 Je ne peux pas parler trop fort. Et puis en plus j'ai un nouveau voisin en dessous chez moi, même si je ne suis plus ici pour très longtemps, mais bon je crois qu'il a un petit problème avec les herbes, il serait plutôt anti-cannabis, il m'a laissé un petit mot, j'ai laissé un petit mot avec tout l'amour du cannabis, bref, non sérieusement en plus, je me suis resté très poli. Alors, Luc, chapitre 7, chapitre 11, verset 46 à 53. Écoute bien, puisque c'est vraiment énorme, Luc, chapitre 11, verset 46 à 53. Et Canobis répondit, « Malheur à vous aussi docteur de la loi, parce que vous chargez les hommes de fardeaux difficiles à porter, et que vous ne touchez pas vous-même de l'un de vos doigts. Malheur à vous parce que vous bâtissez les tombeaux des prophètes que vos pères ont tués. Vous vous rendez donc témoignage aux œuvres de vos pères, et vous les approuvez. Car eux, ils ont tué les prophètes, et vous, vous bâtissez leurs troupes, leurs tombeaux. C'est pourquoi la sagesse du Créateur a dit, « Je leur enverrai des prophètes et des apôtres. Ils tueront les uns et persécuteront les autres. Afin qu'ils soient demandés compte à cette génération du sang de tous les prophètes qui a été répandu depuis la création du monde, depuis le sang d'Abel jusqu'au sang de Zacharie, tué entre l'hôtel et le temple. Oui, je vous le dis, il en sera demandé compte à cette génération. Malheur à vous, docteur de la loi, parce que vous avez enlevé la clé de la science. Vous n'êtes pas entré vous-même, et vous avez empêché d'entrer ceux qui le voulaient. Quand il fut sorti de là, les scribes et les pharisiens commencèrent à le presser violemment et à le faire parler sur beaucoup de choses, lui tendant des pièges pour surprendre quelques paroles sorties de sa bouche. Donc les docteurs de la loi, ici, ils sont en bas dans la cale, parce qu'ils ont abandonné à la prédication de la loi cannabique. Malheur à vous, docteur de la loi, parce que vous avez enlevé la clé de la science. Les docteurs de la loi ont enlevé la clé de la science. Les docteurs de la loi ont enlevé les clés de la science. Les pyramides de Gizé sont estimées par des égyptologues non conventionnels, donc ne croyant pas à l'égyptologie officielle. Donc ils estiment la datation des pyramides de la pyramide de Gizé à moins 10 500 ans. Si on rajoute nos deux derniers millénaires, ça fait 12 500 ans, d'accord ? C'était il y a 12 500 ans. Or, le cycle des étoiles complets, c'est 26 900 et des poussières. 25 900 et des poussières. 25 900 et des poussières. 12 500 multiplié par 2, ça fait 25 000. Donc à quelques centaines d'abonnés près, on ne doit plus être très loin. Bref, d'une moitié de cible. Ce que je suis en train de dire, autre chose, autre chose, donc ça c'est une première chose, d'accord ? Donc l'érection de la civilisation égyptienne, avec ses pyramides telles qu'on la connaît, c'est moins 10 500 ans. Donc il y a 12 500 ans, c'est-à-dire la moitié d'un cycle. La moitié d'un cycle. D'accord ? Première information. Deuxième information qui est commune à celle-ci, je crois que c'est dans une vidéo sur l'histoire des aborigènes, en deux reportages même, qu'on peut retrouver sur YouTube. Au besoin, je rajouterai la référence de ces vidéos. Les descendants des aborigènes racontent les légendes correspondant à leur culture, aux journalistes. Et dans une de ces vidéos, donc le descendant aborigène dit qu'ils sont arrivés, que eux les aborigènes sont arrivés il y a 12 000 ans, 12 000 ans, d'accord ? Au moment, 12 000 ans, au moment du grand cataclysme. Attention, c'est la légende aborigène qui dit ça. Il dit que le peuple aborigène est arrivé il y a 12 000 ans, 12 000 ans, au temps du grand cataclysme. Et ce grand cataclysme, il a mis la civilisation atlantide sous l'eau. Il ne reste que l'île de Pâques, d'accord ? Ce grand cataclysme, il a mis le site de Yonugani sous l'eau. D'accord ? Ce grand cataclysme, peut-être même il a mis la cité d'Odo Harka sous l'eau. Mais normalement, c'était bien plus tard, d'accord ? Donc, il y a des cataclysmes, il y en a, il y a des cataclysmes, il y a même des pyramides, certainement, au niveau des perbulles. Donc, il y a des cataclysmes. La preuve, il y a une faille qui est en train de se créer au niveau de l'Afrique. L'Afrique nord-est. Donc, là, ce livre-là, ce livre, il est bien plus ancien qu'on ne le pense. C'est possible. C'est possible. Ça fait un moment que j'y pense. Ça fait un moment que j'y pense. Donc, au début, les gens, ils savaient, quoi. Mais, nous sommes dans un cycle. Blanc, noir, blanc, noir, noir, blanc. Non, positif, négatif, positif, négatif. Inspiration, expiration. C'est tout en opposé, d'accord ? C'est tout en binaire. 0, 1. Enfin, en opposé. Oubliez le mot binaire. Je ne maîtrise pas tout là-dessus. C'est différent. Donc, c'est différent. Je ne sais plus ce que je voulais dire. Ignorance, connaissance. Ignorance, connaissance. Ça veut dire qu'au cours de ces 12 500 ans, il y a eu ignorance, connaissance. Ignorance, connaissance. Ignorance, connaissance. Et là, il y en a, ça les fait chier. Parce qu'internet, autant ça les enrichit et tout, et tout, et tout. Ça, c'est sûr. Ça leur a permis d'encore mieux fliquer, et tout, et tout, et tout. Mais, le problème, le problème, c'est la connaissance. C'est la connaissance. La connaissance augmente. La connaissance augmente. Malheur à vous, docteur de la loi, parce que vous avez caché la clé de la science. J'arrive là où je veux en venir. Ok. Malheur à vous, docteur de la loi, parce que vous avez caché la clé de la science. Qui parle ? Canobis. Canobis. Qui fait parler canobis ? Luc. Luc. Luc, contemporain de Mathieu, Marc et Jean. Paul. Paul et d'autres. Ok. Or, on a un silence de 4-5 ans. Et, 4-5 ans. On a un silence de 4-5 ans. Connaissance. Ignorance. Connaissance. Mal acquis. Connaissance. Ignorance. Connaissance. Luc, Marc, Jean, Mathieu, Jean. Ok. Luc, Marc, Mathieu, Jean. Ignorance. Connaissance. Connaissance. Ignorance. Malheur à vous, docteur de la loi, parce que vous avez caché la clé de la science. Qui parle ? Qui parle ? C'est cannabis au travers de quelques hommes qui ont redécouvert la clé de la science. La clé de la science. Donc, il y a des gens sur la Terre qui savent que la clé de la libération des peuples, c'est le cannabis. Et ils se taisent. 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 Et à qui ça ne reste-t-il ? Cannabis au docteur de la loi. Docteur de la loi. Qui sont les docteurs de la loi ? Les docteurs de la loi, ce sont les israélites. D'accord ? D'abord de sang. D'abord de sang. Les docteurs de la loi, là, ils sont en bas. Ils sont en bas. Ils ont tellement caché qu'ils ont été punis. Ils ont tellement caché qu'ils ont été punis. Malheur à vous, docteur de la loi. C'est pourquoi la sagesse du Créateur, la sagesse du Créateur a dit « Je leur enverrai des prophètes et des apôtres. Ils tueront les uns et persécuteront les autres. » Afin qu'ils soient demandés un compte à cette génération. Afin qu'ils soient demandés un compte à cette génération. Du sang de tous les prophètes qui a été répandu depuis la création du monde. D'accord ? Depuis le sang d'Abel jusqu'au sang de Zacharie, tué entre l'hôtel et le temple. Oui, je vous le dis, il en sera demandé compte à cette génération. Voilà. C'est tout, Cybernote. Bonne soirée. Sous-titrage Société Radio-Canada